bonjour les loulous en direct de ma cuisine alors aujourd'hui on va faire une recette c'est le magret de canard séché vous allez voir c'est tout simple et au prix où ça coûte ça vaut le coup de se donner un peu de mal pour le faire quand je dis un peu de mal c'est surtout de la patience qu'il faut parce que c'est très très simple alors vous faudra donc un magret du sel moi je prends du sel gris de guérande au produit naturel on peut prendre du gros sel mais pas de sel fin parce que ça pénètre trop dans la viande après c'est trop salé donc voilà donc première chose à faire c'est dans le gré donc c'est parti là là je pense qu'on va faire un bonheur un couteau qui coupe évidemment voilà la partie aussi un peu blanche à ce sera tout ensuite on prend un petit plat ça peut être un hardware ou une assiette un peu donc on va mettre du sel au fond on va venir y déposer le magret côté gras ça peut être côté dépôt il n'y a pas d'importance c'est cher pardon et on va venir recouvrir le magret de sel c'est bien qu'il soit recouvert on n'hésite pas à le voir voilà jusque là c'est compliqué et donc ensuite ça on va les mettre dans le frigo pendant 12 heures voilà donc on se revoit dans 12 heures et puis on continue la suite voilà les loulous tout à l'heure nous revoilà 12 heures après donc j'ai sorti le magret de son gros sel je l'ai rincé sous l'eau courante et après j'ai bien épongé avec du sopalin faut bien l'essuyer voilà pour enlever tout le sel donc maintenant il reste alors à l'aromatiser je vais y arriver donc alors on peut l'aromatiser aux 5 b au poivre aux herbes de provence donc ça c'est chacun son goût voire même éventuellement laisser nature voilà moi j'ai choisi de le faire moitié moitié comme ça on goûttera les deux versions donc moi je vais aromatiser d'abord une partie au poivre donc c'est pas la peine côté gras et on le fait côté cher donc voilà bien bien poivré rajouté encore voilà voilà le mieux c'est quand même du poivre concassé mais j'en ai pas sous la main donc on va faire du poivre voulu voilà et donc sur l'autre moitié on va mettre des herbes de provence hop voilà comme ça chacun ses goûts voilà donc là déjà on peut remarquer qu'il est plus fin puisque en fait le sel absorber le sang de la viande du canard voilà donc après il nous reste hop à le mettre dans un torchon propre toc et de l'emballer tout qu'il faut voilà tout simplement voilà et donc on met ça au frigo trois semaines alors pas dans le bac à légumes parce qu'il ya trop d'humidité en fait faut pas qu'il est trop d'humidité sinon il y avoir un peu de moisie si un peu de moisie c'est pas grave on frotte un peu le moisie au couteau et on le laisse dehors s'il n'y a pas de moisie c'est parfait donc on le laisse au frigo donc pas forcément même une étagère où il ya justement de l'humidité mais sur des yaourts ou sur je sais pas sur un bol ou quelque chose voilà trois semaines et on se retrouvera dans trois semaines pour voir le résultat que ça a donné voilà donc à dans trois semaines